Les gouvernements entrent-ils en guerre contre le Bitcoin et les crypto-monnaies ? Dans cette vidéo, j'aimerais partager avec vous 3 news extrêmement intéressantes sur le monde des cryptos. Tout d'abord, nous allons parler d'un possible Bitcoin à 400 000 dollars. Oui, oui, vous avez bien lu. C'est surprenant, n'est-ce pas ? On va également parler d'une grande entreprise asiatique qui a décidé de recharger ses positions sur différentes cryptos. Et enfin, on parlera d'un sujet qui, à mon avis, va être très important à suivre dans les prochaines semaines. La possible guerre des gouvernements mondiaux contre le Bitcoin et les cryptos qui pourraient bientôt venir. Mais avant cela, je vous rappelle que vous pouvez télécharger notre vidéo de formation gratuite qui vous aide à investir de façon simple, efficace et en automatique sur les cryptos-monnaies. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le petit « i » ici en haut à droite ou directement sur le lien sous la vidéo. C'est Rémi, collaborateur de Jonathan, passionné de crypto-monnaies et animateur d'émissions depuis de nombreuses années. Et je vais vous présenter cette vidéo tout de suite. Tout d'abord, et en lien avec notre partenaire CoinTribune, on va parler d'un rapport de la célèbre entreprise Bloomberg que beaucoup de gens connaissent, qui tourne autour des actions, du business, etc. Donc, vraiment un organisme assez sérieux, qui raconte, qui a livré un rapport très intéressant à destination des institutionnels pour leur dire qu'il fallait vraiment qu'ils s'intéressent très rapidement aux bitcoins et aux cryptos-monnaies en général. Alors, ils expliquent, ils reviennent un petit peu sur la genèse, ils reviennent un petit peu sur ce qui s'est passé ces derniers mois, sur l'explosion des cryptos, etc. Et ils expliquent que si les institutionnels et si les gouvernements ne s'y intéressent pas rapidement et ne rentrent pas d'une manière ou d'une autre sur le marché, ils risquent clairement de se mettre en difficulté. Et d'ailleurs, ils mettent ça en parallèle avec le fait que des pays comme la Chine investissent et ont investi massivement sur le marché et veulent essayer de dominer ce marché-là. Donc, Bloomberg met en garde clairement les gouvernements européens et américains sur le fait qu'il faut réagir rapidement, il faut rentrer sur le marché, il faut s'y intéresser. Il faudra aussi, on le verra plus tard dans la vidéo, réguler. Mais voilà, c'est quelque chose de très important. Alors, évidemment, ils ont un peu joué sur les mots avec leur histoire de 400 000 $ pour le Bitcoin. Eux, ils disent que si on voulait avoir une continuité de rendement, il faudrait qu'on atteigne les 400 000 $ en 2021. Jonathan vous l'a dit hier, c'est quand même peu probable. Voilà, on va plutôt être dans un marché peut-être haussier ou baissier, mais ça ne va pas être à des niveaux aussi importants. Donc, je pense que c'est important de suivre ça. En tout cas, ce qui est très intéressant dans ce rapport, et vous pourrez aller le lire, c'est qu'il y a beaucoup de graphiques intéressants. Bloomberg se positionne en disant que pour eux, le Bitcoin pourrait devenir le remplaçant de l'or à terme. Alors, le remplaçant, pas vraiment en réalité, mais pourrait être au moins aussi important en termes de réserve de valeur. Et donc, pour eux, c'est absolument indispensable que les gouvernements, les grandes entreprises et les institutionnels s'y intéressent le plus vite possible. Donc, excellente nouvelle pour nous, bien entendu. Ensuite, je voulais vous parler d'une entreprise hongkongaise, très connue en Asie, qui s'appelle Meitu, qui possède maintenant plus de 100 millions de dollars en Bitcoin et en Ethereum. Et ils viennent de faire un nouveau rachat, donc ils ont possédé 90 millions, et ils ont racheté encore hier pour 10 millions. Donc, tout ça, c'est une excellente nouvelle parce qu'évidemment, ça continue de nous aider dans le marché. Ça donne de bonnes nouvelles. Voilà, les médias transmettent bien sûr l'information. Mais tout cela nous conforte dans l'idée que si de plus en plus d'entreprises mettent de plus en plus de moyens dans cette technologie, dans ces monnaies, etc., c'est bien que l'adoption est là, c'est bien qu'ils y croient, c'est bien qu'ils pensent que cela peut les aider à croître, peut les aider à l'avenir. Et voilà, les news de MicroStrategy, Meitu, Tesla, bien entendu, de nombreuses entreprises mondiales qui commencent vraiment à investir massivement sur les marchés, ça supporte aussi les cours. Et c'est bien sûr génial pour nous tous, puisqu'on continue notre bullrun. On en a parlé hier en direct. Est-ce qu'on était à la fin du bullrun ? Je ne le pense pas personnellement. Il va falloir suivre ça, bien sûr, de près pour savoir ce qu'il en est à suivre. Cela nous amène au troisième sujet et non des moindres, la possible guerre entre les gouvernements internationaux et le monde des crypto-monnaies et du bitcoin de l'autre côté. Une agence internationale, une agence américaine de conseil qui s'appelle la America's National Intelligence Council a publié un rapport très important qu'il a appelé le Global Trends 2040, Global Trends 2040. Ce rapport est important puisqu'il a été remis au gouvernement européen et américain sur le possible futur des crypto-monnaies et notamment des stable coins et en quoi ces projets pouvaient déstabiliser les monnaies, donc le dollar, l'euro, le yuan, etc. et les gouvernements et donc l'économie mondiale. Et ce rapport est très important pour plusieurs raisons. Je vous l'ai déjà dit hier en direct, mais je continuerai de vous le dire parce que je pense que c'est quelque chose d'important. Il va y avoir un impact évident des marchés suivant les décisions prises par les gouvernements pour réguler les marchés. Ça, c'est une évidence. Il va falloir donc suivre ça de manière très précise pour savoir si ça va être des bonnes ou des mauvaises nouvelles. Il y aura sûrement un petit peu des deux. On verra ensemble l'impact que cela aura. En tout cas, ce rapport est très intéressant pour plusieurs raisons. Déjà, il indique que les gouvernements doivent vraiment réagir, réguler s'il le faut et interagir et intervenir sur le marché le plus vite possible. Ils mettent en avant, par exemple, le projet Libra qui s'appelle maintenant Diem de Facebook, le fameux projet Stablecoin de Facebook qui permettrait de créer cette monnaie interne au réseau Facebook, WhatsApp, etc. Ou également le Digital Yuan, évidemment, qui a été lancé en Chine. Bref, toutes ces monnaies un petit peu alternatives pourraient remettre en question l'hégémonie du dollar en priorité et aussi de l'euro et du yuan traditionnel. Et ça, ça pose un véritable problème que les gouvernements vont devoir prendre à bras le corps parce que cela pourrait déstabiliser les marchés, déstabiliser les gouvernements, déstabiliser le marché financier. Alors bien sûr, nous, en tant que crypto-fans, on est content de tout ça. Enfin, je veux dire, on est content. Ça dépend. On n'a pas envie non plus que tout s'effondre parce que si tout s'effondrait, au final, on ne serait pas forcément gagnant. Mais ce que je veux dire, c'est que nous, on est content de voir ça. On est content de voir que les cryptos changent le monde. Mais il faut se placer du point de vue des gouvernements, des institutions financières. Alors, il ne faut pas être contre elle à 100%. Bien sûr, on n'est pas avec elle non plus à 100% puisqu'on est content d'avoir une alternative. Mais je pense que c'est important de voir comment ils vont réagir, qu'est-ce qu'ils vont mettre en place, comment ils vont interagir, quelles vont être les régulations qui vont être mises en place. Et donc, ce rapport est très important pour ça parce qu'ils disent vraiment que si rien n'est fait, il va y avoir une vraie problématique et une vraie guerre commerciale et financière entre les différents pays. Alors, je ne vous cache rien en vous disant qu'on est en train d'assister à une sorte de mini-guerre froide actuellement, entre le bloc Est, on va dire, le bloc asiatique, où on pourrait mettre la Russie, la Chine et tous les pays autour, et le bloc américain qui, évidemment, est en général plutôt aidé par le bloc européen. Donc, on va dire qu'on est en train d'assister aujourd'hui à une division du monde en deux comme on l'avait vécu dans les années de guerre froide entre les États-Unis et la Russie, l'URSS à l'époque. Et donc ça, ça va poser des véritables soucis. Il va falloir mettre en place des choses et combattre, entre guillemets. J'utilise ce terme un petit peu exagéré, mais bon, c'est ce qui pourrait arriver. Donc, il va falloir vraiment se tenir informé de ça. Je vous tiendrai informé des différentes choses. Vous savez que l'Inde est en train de réfléchir à une interdiction totale des cryptos. La Chine investit massivement et en même temps commence à dire que les mineurs, ça consomme trop d'énergie et ils ont besoin d'énergie pour fabriquer des infrastructures, donc ça leur pose un problème. Bref, il y a différents sons de cloche. Il va falloir suivre ça de très près. Et n'hésitez pas à ne compter sur nous pour vous aider à suivre ça de très près. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, à mettre un pouce bleu. C'est important pour nous, ça nous aide beaucoup. Je vous rappelle également que vous pouvez télécharger notre vidéo de formation gratuite qui vous aide à investir dans les crypto-monnaies de façon simple, efficace et en automatique. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le petit « i » ici en haut à droite ou directement sur le lien ici. C'était Rémi, je suis très content d'avoir fait cette vidéo et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures crypto.